Musique Alors bonjour tout le monde, m'habite à l'homé pour la magie des étapes.com Alors je vous montre la création qu'on va faire aujourd'hui. Elle est très 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 inspirée d'une carte que j'ai vue et que vous allez voir à l'instant. Alors je trouvais ça tellement beau que je me suis dit On peut parfaitement répéter ça avec nos produits Stampin' Up et je voulais vraiment mettre ma touche personnelle en changeant un petit peu les couleurs. J'aime mieux ça que mettre du brun. Et puis faire des effets encore plus dans le papillon. Et non seulement ça, mais ça fait encore plus joli quand on va travailler sur un autre carton pour aquarelle. Alors c'est vraiment le papier pour aquarelle de Stampin' Up qui est vraiment magique. J'en consomme énormément et je vous incite à vous le procurer parce que de toute façon c'est des petits paquets. Ça m'étonnerait, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas aimé travailler avec ce papier-là. Vous n'en avez pas des quantités à ne plus finir, donc c'est intéressant. Alors on va tout de suite y aller. Je me suis amusée avec trois jeux. Donc premièrement pour le vœu, j'ai pris ici le jeu Resplendissant. Donc il y a des vœux très intéressants. Il vient en deux jeux, pas deux jeux mais deux boîtiers. Donc vous avez des vœux dans l'autre boîtier également. Le jeu Watercolor Wings pour le papillon. Donc moi j'ai décidé de n'utiliser que ce papillon-là parce qu'on est sur du papier d'aquarelle et des fois ça va recevoir un petit peu moins bien les détails. Mais vous pourriez faire vos essais et essayer parfaitement. Donc j'ai pris les tempes de papillon, ici le corps et puis les antennes. Et pour ajouter un tout petit peu de texture, j'ai choisi Timeless Textures, les petits picots ici. Vous pourriez les faire avec votre aquapainter sans problème. Donc la palette de couleurs Indigo des îles, fruits des bois et verres olives. C'est vraiment un trio que j'adore. Donc on va commencer par faire l'arrière-plan. Pas l'image principale mais ce qui vient se coller directement sur notre base de cartes en Indigo. Donc c'est très facile. Le truc c'est peut-être d'avoir sous la main un mouchoir et puis votre aquapainter dans le fond de ne pas y aller de façon très régulière. Donc moi je vais prendre ma pointe la plus large, je viens diluer. Et là on a juste besoin de faire les contours parce que le reste ça ne sera pas à la vue dans le fond. Donc je passe vraiment du plus foncé au plus pâle. Ce n'est pas parfait. Ok, je laisse ça comme ça. Ça va sécher pendant que je vais faire mon autre pièce. Donc l'autre pièce qui est pas mal plus petite, je crois que c'est 5 pouces par 3,75. Et puis le fond, c'est la grandeur standard. Donc 4,25 par 5,5 en pouces toujours. Si vous voulez faire des petits reliefs, des petits effets, vous pouvez venir tamponner à certains endroits avant que ce soit sec. Ça fait le vent un petit peu de peinture, de peinture d'encre. Donc ça vient faire de la texture intéressante. Ok? Donc on y va ensuite avec notre pièce principale. On va aller choisir notre pinceau. Vous allez avoir besoin d'un petit vaporisateur à eau. Vous pourriez, ok, moi j'y vais avec mes marqueurs, mais on pourrait très bien prendre notre aqua-peinteur avec la pointe qui n'a pas trop d'eau dedans, vraiment de l'encre très concentrée, et venir peindre dessus. Ok? C'est pas... C'est pas compliqué. Pardon. Alors, dans le fond, je vais venir me concentrer sur le milieu, dans le fond. Et ce n'est pas de façon très régulière. Je vais venir en vert-olive. Je ne sais pas si ça existe un papillon bleu et vert, sûrement. Je manque un petit peu d'encre. Il faut que vous sachiez une chose. Si vous allez dans l'eau avec vos crayons, voyez-vous, c'est ça qui est arrivé, je pense. Eh bien, ça peut faire en sorte que le marqueur ait un petit peu de difficulté, là. c'est pas bon de leur faire toucher l'eau. Voyez-vous, je me retrouve à faire ce que je vous avais dit comme alternative. Donc, je vais aller vaporiser un petit peu de loin une brume pour juste faire en sorte que les encres se mélangent. Et là, il y en a beaucoup. Vous allez le voir tout de suite. Ça déborde parce que j'avais trop d'eau. Mais je le laisse un petit peu, le temps que les couleurs pénètrent dans le papier pour aquarelle. Je peux même presser pour aller jouer où est-ce que j'ai des trous. Voyez-vous, ça me donne une forme de base. Tantôt, j'avais mis moins d'eau et il me restait encore plus de contours apparents. Donc là, ici, je vais venir absorber un tout petit peu d'eau pour pas que ça soit trop long à sécher. Moi, ce que je vous recommanderais, ça serait de sécher. C'est ce qu'on va faire. Vous pourriez aller jouer dedans, mais ça va mieux des fois bâtir sur quelque chose qui est sec. Donc, sec ou presque sec, ça fonctionne. Je vais aller me concentrer. Oups, il y avait du vert dedans. ça va me faire une belle couleur. Donc, je vais aller me concentrer vers le centre. Et il n'y a rien de scientifique. Là, on y va comme on veut. Moi, ce que j'aime, c'est y retourner quelques fois. Voyez-vous, je fais même des petits... C'est quasiment du dentelé. Donc, je vais laisser pénétrer ça un peu. J'avais un petit peu trop de vert dedans, mais bon. Là, je vais aller travailler plus l'extérieur. Si vous voulez garder l'effet naturel qui était très beau, vous pouvez également. Si vous dites, j'en ai trop mis, il faut juste faire attention de ne pas tâcher le contour. Quand il y a des bouts blancs comme ça, ça peut être joli aussi de les laisser. Ici, il manque un petit peu de définition. Alors, je vais m'attarder sur ce côté-là. Si votre forme, ça a trop dépassé et que vous n'aimez pas ce que ça donne, c'est le moment d'aller ajuster. OK. On va y retourner plus dans le bleu, cette fois-ci. OK. Dans le fond, là, posez-vous pas trop de questions quand votre papillon va être... La carte va être complètement terminée. S'il y a des détails qui vous agacent, ils ne vous agaceront probablement plus à ce moment-là. Ici, je vais venir fondre un petit peu le tout. Ça fait des beaux effets. Wow! J'aime ça. Donc, je vais aller tout de suite ancrer en indigo. Ça pourrait être en noir. Je l'avais fait en noir tantôt. Le corps du papillon. Et ce que je vais faire pour que ça aille l'air encore plus naturel, je vais passer par-dessus. Je vais même déborder un petit peu. Voyez-vous, ça fait comme un genre de petite ombre. Tout le tout. C'est très joli. Donc, je pourrais dire aussi il y a les petites antennes. Là, ce que je fais, je sèche encore une fois parce qu'on va aller travailler dans le fruit des bois et on ne veut pas que ça se répande des couleurs de mélange. Avant de faire le fruit des bois, je vous montre un petit truc si vous voulez ajouter encore plus de texture dans le papillon. vous pouvez tout simplement venir avec votre marqueur ou ça pourrait être l'aquapainter aussi. Ajouter des petits... Donner des petits coups de pinceau comme ça. Pas de pinceau, mais de crayon. Et là, si vous dites « Ah, j'aime pas ça! » Il n'y en a pas de problème. Ça, c'est de l'encre qui est soluble à l'eau. Donc, on peut venir atténuer. Et la superposition ici de tout le travail qu'on fait avec les encres, ça finit par ajouter beaucoup de profondeur et c'est vraiment joli. Donc là, comme j'ai vraiment rajouté de l'eau, je vais ressécher rapidement. Au tour maintenant du fruit des bois. Donc, je nettoie mon pinceau. Et là, je peux le toucher parce que c'est sec. Si ce n'est pas sec, ça va se mélanger et ça ne sera pas beau. Dans le fond, je veux, à mesure que comme là, ça se décharge, je peux me permettre d'aller là parce que je ne voulais pas que ça soit trop foncé. Alors, moi, j'ai choisi de me rendre jusqu'en bas. Voyez-vous comment c'est facile? Un enfant pourrait faire ça. Je ne voulais pas remplir au complet, donc je laisse s'en aller à rien ma couleur. Je peux encore une fois aller tapoter pour éponger un petit peu. Et je vais choisir d'y aller encore plus fort ici. On va attendre. On va regarder ce que ça donne en séchant un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire l'autre côté. C'est très, très relaxant de faire ça. Vous allez adorer faire ça après une journée de travail. Même sur l'ordre de lunch, des fois, vous pourriez apporter votre aqua-peinteur et tamper d'avance vos images et simplement peindre. Voyez-vous, c'est beau. Encore là, on peut venir s'amuser à éponger. Bref, quand c'est à votre goût, vous arrêtez parce que des fois, on en rajoute, on en rajoute et finalement, on n'aurait pas dû en rajouter autant. Donc, pendant que j'ai mon fruit des bois sous la main, je pourrais ressécher si je ne veux pas que mes petits points se fondent. Vous pourriez faire des essais. Des fois, c'est joli quand ça s'étend comme la couleur. Regardez, si j'avais tampé ça sur le papier aquarelle mouillé, probablement que mes petits points se seraient fondus et élargis dans le papier. Donc, ce n'est pas ça que je voulais. Mais parfois, ça peut être quelque chose que vous désirez obtenir comme effet. Une petite chose qui m'agace un peu, je trouve qu'il manque un peu de punch au corps de mon papillon que j'aime bien avoir noir. Donc, je vais essayer de venir. Je ne vois pas très bien où est-ce que je suis avec la caméra. Bon, je trouve que ça ajoute vraiment un élément. Celle qui n'aime pas le noir, je vais vous dire que c'est intéressant d'apprivoiser le noir. Ça vient vraiment apporter beaucoup de contraste. Ici, ça pourrait être une carte pour toute occasion, même une carte de sympathie. Je te souhaite de meilleurs jours à venir ça. Quelqu'un qui ne file pas trop trop, c'est le fun de lui envoyer une carte faite à la main. Et puis là, on va aller apporter la touche finale. Je prends mon stylo à légender. Donc, quand vous en commandez un, avec ce n'est un pin-up, en fait, un emballage, vous avez deux crayons dedans, un 05, qui la mine est beaucoup, un peu plus grosse. Et 01, elle est très, très fine, même qu'il ne faut pas presser trop fort. Là, ce que je vais vous demander de faire, si vous voulez avoir l'effet que j'ai obtenu, c'est d'avoir la main tremblotante. On y va rapidement, sans trop, et on fait exprès de dépasser ou d'aller un petit peu croche. OK? Moi, j'ai la tremblote facile de nature, donc c'est pas difficile, mais je m'efforce d'y aller à la main levée pour pas que ce soit parfait, justement. Alors, je repasse deux ou trois fois et je viens même faire des petits gribouillis. Donc, ça vient donner vraiment beaucoup plus de détails à mon papillon, à sa forme extérieure. OK? Vous repassez tant que vous voulez et quand vous l'aimez, eh bien, c'est le moment d'aller monter sur notre base de carte. Ça, ça va être collé sur une base de carte, mais sur notre base qu'on avait peinte tout à l'heure. Alors, c'est certain que je vais prendre des dimensionnaires pour faire une belle épaisseur. C'est un must. Si vous voulez que ça ait encore plus de punch, prenez, parce que je n'y ai pas pensé, mais la bande adhésive, la mousse adhésive, vous allez avoir encore plus parce qu'elle est plus, ça fait un effet plus profond, elle est plus épaisse que les dimensionnaires habituels. Donc, je pense que ça va vraiment être un hit, cette carte-là. Vous pourriez arrondir les coins si vous désirez. Ça serait très joli. J'ai glissé un petit peu. Et puis, étape finale, on prend le pinceau Wink of Stella. Le mien est transparent. Je vais aller passer, ah, c'est beau, sur mon papillon, pas mal au complet. On presse quand ça sort pas assez, là. Donc, je pense qu'il est vide. Ah, c'est de toute beauté. Je vais aller placer quelques petits points par-ci, par-là. Et c'est un wow, cette carte-là, vous allez faire, les gens vont vous demander comment t'as fait. Eh bien, référez-le à la magie des étampes, ça va me faire plaisir. Alors, voyez-vous, deux papillons faits avec la même technique qui n'ont pas du tout le même effet. Voyez-vous, ici, j'ai laissé vraiment un espace plus turquoise entre les deux. Ici, j'ai mélangé davantage. Donc, c'est à vous d'aller voir l'effet que vous désirez avoir. Puis, pratiquez-vous, vous allez en avoir de toutes les couleurs avec tous les effets possibles et impossibles. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de me suivre si fidèlement. Bonjour! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada